bonjour à tous chers compatriotes vous savez j'ai j'ai failli me fâcher avec les gabonais j'ai failli me fâcher avec les gabonais parce que il va falloir qu'on se dise un certain nombre de choses vous savez il faut que les gabonais qui sont au gabon sache que la communication qui est la nôtre ne vise pas une personne en particulier ça veut dire que toutes ces choses que nous dénonçons nous qui sommes dans la diaspora, les activistes nous ne sommes pas formés pour ça nous n'avons pas fait des études en communication nous ne sommes pas des journalistes nous sommes il faut nous voir un peu comme comme cet homme là qui passe dans la rue et qui voit un adulte en train de violer un enfant il viole un enfant l'enfant qui est violé n'est pas l'enfant de celui qui observe qui est témoin et celui qui est témoin n'est pas celui qui est en train de violer l'enfant mais il y a une responsabilité partagée parce que si moi je vois quelqu'un en train de violer un enfant devant moi je vous donne une image approfondie vous avez un monsieur d'après une quarantaine d'années une cinquantaine d'années qui est en train d'abuser sexuellement devant vos yeux une petite fille par exemple de 4 ans bon la fille de 4 ans qui est violée n'est pas votre fille d'aucun pourrait penser comme ça mais lorsqu'on fait appel à la notion de responsabilité partagée lorsqu'on fait appel à la notion d'humanisme ou d'humanité c'est à dire que de sensibilité humaine on ne peut pas regarder sans parler ça c'est la première étape maintenant la seconde étape normalement les dénonciations que nous faisons ce n'est pas à nous de les faire nous nous sommes ici dans la diaspora les français qui vivent au Gabon les français les blancs les français qui vivent au Gabon n'ont pas est-ce que vous avez déjà vu les français qui vivent au Gabon dénoncer sur les réseaux sociaux ce que Macron fait ils n'ont pas besoin pourquoi parce que les médias français font déjà ce travail là suffisamment aussi bien les médias étatiques que les médias privés ces médias là relaient suffisamment ce qui est fait en France donc le français qui est dans la diaspora le français c'est à dire le français qui ne vit pas en France n'a plus besoin d'aller relayer ce que le gouvernement français fait ou ne fait pas ou devrait faire ou ne devrait pas faire ils n'ont pas besoin parce que il y a déjà sur le plan médiatique des personnes assermentées qui sont là pour faire ce travail là alors au Gabon nous ne sommes pas nous ne sommes malheureusement pas à cette étape là je peux même dire sans sans abuser que dans les années 80 et 90 les médias travaillaient beaucoup plus que ce que nous voyons aujourd'hui aujourd'hui les médias ne travaillent pas quand je parle des médias c'est chez nous pourquoi je le dis mais il y a des 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 Gabonais qui sont allés en prison des journalistes il y a des journalistes qui allaient en prison on enfermait les journalistes dans les années 80 70, 80 début 90 on les on mettait les journalistes en prison aujourd'hui ce que je remarque la dictature fait la dictature ne met plus les journalistes en prison ce qu'on fait c'est qu'on suspend votre journal pour 6 mois pour 2 mois pour 3 mois mais les journalistes ne sont plus jetés en prison aujourd'hui comme cela se faisait avant les journalistes ne vont plus en tôle avant on mettait systématiquement le journaliste en prison par exemple papa François Ndoédu il avait été jeté en tôle il y a de nombreux journalistes qui allaient en prison bon moi vous savez quand nous nous dénonçons ce que nous ce que nous nous dénonçons là parce que toutes les personnes qui sont là qui dénoncent des choses sur internet ont des vies ici moi j'ai ma vie ici Stéphane Zeng et les autres ont leur vie ici mais si nous prenons le temps nous de mettre sur la place publique d'exposer de dénoncer l'État qui mine la société gabonaise c'est par responsabilité partagée parce qu'on estime que si nous on peut le faire et bien on le fait bon seulement lorsque nous nous le faisons n'étant pas des experts nous n'allons pas faire ça à la satisfaction de tout le monde il y aura forcément des mots des expressions des phrases des manquements il y aura des manquements dans cette dénonciation là et c'est normal ce qui est important c'est le fait de dénoncer parce que je vais vous dire quelque chose vous qui êtes au Gabon et ceux qui sont en France qui ne le savent pas est-ce que il vous est arrivé de vous poser la question comment les gens qui sont en France sont au courant de ce qui se passe dans notre pays avant nous pourquoi ils sont-ils au courant de ce qui se passe au Gabon avant nous qui habitons ici au Gabon il y a de nombreuses choses que nous nous avons dit aux populations que personne ne savait quand Ali Bongo tombe quand Ali Bongo meurt à Riad quand il tombe à Riad mais qui informe les Gabonais qu'Ali Bongo est tombé à Riad mais c'est la diaspora c'est nous qui appelons même les hommes politiques pour dire que mais votre type là c'est fini il est tombé à Riad c'est nous qui avons informé même les pédégistes les pédégistes il y a certains ministres là qui ont découvert que lui là est tombé à Riad en regardant la diaspora qui vous a dit qu'il y avait un sosie mais c'est nous qui avons dit qu'il y avait un sosie et effectivement il y a un sosie là à la présidence là parce que je voulais vous dire combien de fois avez-vous vu Ali Bongo partir du Maroc je ne dis pas arriver à Libreville je vous dis partir du Maroc l'année 2019 combien de fois avez-vous vu Ali Bongo partir du Maroc c'est une seule fois qu'on a vu un individu qui avait les béquilles qui marchait je ne sais pas comment il marchait qui est parti monter dans l'avion avec ceux qu'on pouvait voir comme des Marocains mais on a vu cette image là combien de fois une seule fois mais combien de fois vous attendez qu'il est allé au Maroc il est revenu il est allé au Maroc il est revenu mais comment quelqu'un qui va au Maroc matin et soir un président de la république mais on le voit seulement partir du Maroc une fois parce qu'un avion moi je peux prendre l'avion à Libreville aller tourner et mentir aux gens que non là j'ai décollé je sors du Maroc alors que j'ai décollé de Libreville je vais aller faire un tour l'avion est parti tourner au rond-point après l'avion vient les gens sont là en train d'attendre on me voit atterrir mais en fait je n'étais pas au Maroc j'étais là à Libreville l'avion allait tourner faire deux heures dans la rue de temps qu'on organise tout ça là mais c'est facile de faire ça mes frères est-ce que vous savez qu'il y a des autorités ce que je pourrais ce qu'on peut qualifier pompeusement comme des autorités qui nous appellent pour nous donner des informations tout ce que vous voyez on met sur les réseaux sociaux mais vous ne vous êtes jamais demandé qui nous envoie ça le mineur qui est barbu quand le mineur barbu envoie des enjonctions sous la forme d'une lettre à Jean de Diable Moukanyi Wangou lui demandant d'aller de mettre de ses fonctions le recteur de l'UOB alors cet échange qu'il y a entre eux là comment nous on a eu ça ici dans la diaspora mais c'est parce que les gens qui sont là-bas nous donnent il y a même des médias gabonais qui disent que bon il vaut mieux que ce soit la résistance qui les activistes qui relaient ça parce que nous si nous on relaie l'information là on va nous suspendre il y a des infos que eux ils nous envoient Sylvia Bongo elle-même quand Ali Bongo meurt à Riad elle avait demandé aux gens de partir travailler au Maroc elle avait utilisé quel canal c'est pas Facebook là quand Sylvia Bongo veut dire quelque chose c'est pas sur Facebook qu'elle vient parler c'est sur Facebook enfin je vous comprends pas on est parti dire moi j'ai on m'a appelé de Libreville pour me dire que on a enlevé je pense Carl dans la zone de 19h on m'a appelé à 20h 20h30 on m'avait déjà appelé jusqu'aujourd'hui je vous parle je ne connais même pas le nom de la personne qui m'a appelé on m'avait déjà appelé pour me dire que Messire on a enlevé Carl Mindu le temps que je vérifie l'information j'ai hésité de publier ça directement parce qu'il me fallait quand même procéder à une vérification de cette information parce que c'était grave d'abord je n'y croyais pas puisque Carl les mots ont déjeuné ici à Paris donc je me disais que bon est-ce que c'est sérieux il est en train de raconter des conneries ou quoi lui on l'avait déjà arrêté pourquoi on va l'arrêter une seconde fois c'est comme ça que après vérification finalement à 22h je fais le post mais tu as des voyous qui viennent douter j'ai dit le matin qu'on l'a torturé tu as des voyous qui doutent mais mes frères nous on ne fait pas ça pour faire le buzz moi en ce qui me concerne je ne fais pas des publications pour le buzz je m'en fous du buzz on ne m'a pas connu au Gabon par internet il faut demander aux gens qui connaissent j'étais au lycée technique à Capo de la 3ème en terminale on me connaissait dans Libreville je suis sorti dans les journaux allez-y demander c'est peut-être parce que bon peut-être les enfants qui ont 18 ans aujourd'hui qui ont 20 ans mais allez-y je marche à Libreville on me connaît oh Messire oh Nandouan oh Messire Messire allez-y à Libreville si vous voulez peut-être bon peut-être aujourd'hui comme on me dit oh Messire on te revoir machin machin mais moi je vous dis qu'on me connaît depuis le Gabon depuis longtemps on ne m'a pas découvert aujourd'hui on ne m'a pas découvert aujourd'hui depuis les années 90 95 parce qu'il y a certaines personnes qu'on est venu découvrir par internet mais enfin moi je voulais je voulais vous poser une question prenons un peu un cas est-ce que vous trouvez normal dans le pays du Gabon qu'on vienne arrêter quelqu'un sans dire là où on l'amène est-ce que c'est normal je vois maintenant des Gabonais aujourd'hui en train de de se focaliser sur ce qui n'est même pas important le fait d'arrêter quelqu'un et de l'amener de ne pas dire là où on l'amène ici en France quand on vous arrête on vous arrête si la police m'arrête en route la police me dit là où on m'amène la police a le devoir de me dire là où eux ils m'amènent vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un l'embarquer sans dire là où vous l'amenez et la personne qui vous embarque n'est même pas identifiée vous comprenez bon il y a des tonnes de choses nous sommes dans un pays où il n'y a où ne règne aucune loi il n'y a pas de loi au Gabon est-ce que c'est faux il n'y a pas de loi Rinaldi le bébé Rinaldi qui a disparu l'enquête est à quel niveau l'enquête est à quel niveau Mboulbaka qui est mort tué par les forces de l'ordre comme on peut dire ça ou les forces du désordre c'est selon mais Mboulbaka qui a tué Mboulbaka l'enquête est à quel niveau ça veut dire qu'il y avait une enquête qui était ouverte qui a tué Mboulbaka Béranjo Bamtoutoum qui a tué Béranjo Bamtoutoum ça ce sont les choses ça ce sont les gens qui ont été tués par l'état gabonais parce que la police c'est l'état Béranjo Bamtoutoum la dame qui est morte au PECA au PECA 5 dernièrement elle s'appelle Micheline je ne sais pas j'ai oublié son prénom la dame qu'on a tué avec 3 balles l'enquête est à quel niveau 353 conteneurs de Kevazingo ont disparu à Libreville l'enquête est à quel niveau les conteneurs sont où voilà ce qui est important pour les Gabonais vous comprenez moi je pense que il y a un gars qui est en train d'écrire John Boussamba John Boussamba je te bloque dès que je termine je n'aime pas les gens bêtes tu as le droit d'être bête ou bien tu référais mais pas dans mon Facebook il y a beaucoup de place la place est grande tu peux créer ton Facebook tu parles là-bas je ne t'ai pas appelé pour venir raconter des trucs bêtes tu es en train de dire que est-ce que c'est le gouvernement qui a tué Rinaldi bien qu'il a fait disparaître tu ne sais pas qu'il y a une responsabilité si ton enfant ne mange pas et il meurt de faim donc tu vas dire qu'est-ce que c'est moi qui l'ai tué tu ne sais pas que le gouvernement a une responsabilité vis-à-vis du peuple pourquoi vous vous présentez au pouvoir mais dégagez si le gouvernement ne peut pas trouver un enfant qui a disparu même faire semblant tu penses que toi si ton enfant disparaît tu ne le cherches pas on ne va pas t'accuser mon frère tu as le droit d'être bête c'est ton droit je ne t'empêche pas d'être maboul ou bien bête mais fais ça loin de Nandouan ne viens pas dans mon Facebook je ne t'ai pas appelé va fais ça loin parce que dès que je termine je te bloque tu ne viendras plus jamais dans mon Facebook parce que tu es beaucoup bête tu es bête tu as le droit d'être bête vraiment mais pas à côté de moi il faut être bête parce que tu es contagieux tu peux contaminer quelqu'un bêtement parce que la BTT est une maladie si tu te balles avec quelqu'un qui est bête il va te rendre bête il va te contaminer ça va être bête loin N'Gungol comment tu peux venir me dire est-ce que c'est le gouvernement qui a tué Rinaldi est-ce que quelqu'un le gouvernement est accusé parce qu'il ne cherche pas l'enfant l'enfant est où ? si je savais comment bloquer quelqu'un pendant que je suis en lave je t'aurais bloqué dès que je termine je te bloque mon petit tu ne viendras plus jamais dans mon Facebook je vais te bloquer si j'avais la possibilité je l'allais même te chasser du Gabon parce que des individus comme ça tu fais reculer un pays je vais te chasser du pays tu allais faire ta bêtise loin du Gabon j'allais appeler un autre pays pour contrer une nationalité dans un pays bizarre mais pas au Gabon regarde moi il y a des choses qu'il vient raconter on est en train de parler d'un truc sérieux tu viens dire il n'est pas machin il n'est pas ceci il n'est pas cela Karl Mindo a été torturé tu racontes quoi ? mais tu es trop bête en tout cas je vais revenir sur ce que je disais mes frères si nous on fait de la dénonciation ce n'est pas qu'on en veut à quelqu'un nous sommes interpellés nous sommes sollicités moi mon téléphone n'arrête pas de sonner on m'appelle pour ceci on m'appelle pour cela on m'appelle pour ceci on m'appelle pour cela la dernière fois on m'a appelé pour m'a dit que il y a un Gabonais qui s'est réveillé à la morgue on l'a mis dans le dans le là où on met les cadavres le jeune qui travaille là-bas m'a appelé il m'a dit messire hier au boulot il y a un un cadavre qui s'est réveillé j'ai dit comment ça ? il m'a dit non j'étais en train d'emmener un nouveau cadavre pour le mettre dans le tiroir je vois j'entends le bruit quand je tire comme ça là c'est quelqu'un qui est en train de convulser là où il est mort je dis comment ça mon petit il me dit le grand tu es-tu m'aimes qui ? c'est comme ça qu'il me montre la vidéo de là où il est il me dit appelle-moi sur Whatsapp je l'appelle sur Whatsapp il me montre bien qu'il est à la morgue Mais je connais les gars Ces gars Ils me montrent bien qu'il est à la morgue Ils me mettent Whatsapp Je me dis mais comment C'est quoi mon petit Il me dit le grand regarde là où je suis Pourquoi Parce que vous voulez que quelqu'un meure à la maison Vous l'amenez directement à la morgue Quelqu'un peut être dans un coma profond Et il n'est pas mort Quand quelqu'un est mort à la maison Vous pensez qu'il est mort A mener de la bord à l'hôpital Le premier endroit où vous l'amenez C'est d'abord à l'hôpital Vous avez vu Michael Jackson Michael Jackson est mort à la maison Et pourtant c'est un médecin Mais Michael Jackson On ne l'a pas amené de la maison pour la morgue Michael Jackson a été amené De la maison pour l'hôpital Mais pourtant il est mort à la maison Mais on a d'abord amené à l'hôpital Pour qu'un médecin légiste Déclare que lui là qui est là est mort Maintenant dès que le médecin Il a dit que lui là il est mort Maintenant vous allez à la morgue Quelqu'un peut tomber dans le coma Vous partez à la morgue Alors que lui il n'est même pas mort Il se réveille Ou bien la vie peut s'arrêter pendant un temps Et reprendre Quelqu'un peut Moi je me rappelle en Angleterre Quand j'étais en Angleterre Il y a un footballeur Qui est décédé sur le terrain A Londres je ne me rappelle plus dans quelle équipe il était Un Congolais je pense qu'il est Congolais Ou bien quelque chose comme ça En Angleterre j'avais vu le match là On l'a soigné là Mais le gars était prononcé mort Je pense que le gars là est mort pendant au moins une dizaine de minutes Mais on l'a amené à l'hôpital On a fait revenir le gars là de la mort A la vie Le footballeur la vit Au moment où je vous parle Il est vivant Ça je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi Vous pouvez fouiller sur internet Le gars est mort à Londres On l'a ramené à la vie Donc arrêtez Mais le petit là m'a fait peur C'est pourquoi je vous dis Que nous nous sommes là pour faire de la sensibilisation Nous sommes là pour éduquer un peuple Normalement ce n'est pas à nous de parler de ça Quand on regarde la télévision européenne Mais il y a des documentaires Où on éduque les populations Sur comment se comporter Quand l'enfant fait l'AVC Comment se comporter quand il y a ceci Comment se comporter quand... Mais ce n'est pas à nous de faire C'est les lives éducatifs Ce n'est pas à nous de faire ça Mais nous sommes obligés d'aller dans ce sens-là Malgré nous Nous sommes devenus des autodidactes Dans plusieurs domaines Nous sommes obligés aujourd'hui De faire des recherches Dans moi aujourd'hui Depuis que je suis activiste Je fais de l'activisme et de la politique Je connais des tonnes de choses Que je n'ai pas étudié à l'école Je connais des choses que Si je commence à... Tu me dites Je peux vous dire que ça, 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 ça J'ai mon frère Meis Moussi Qui m'éduque énormément Qui me forme énormément Dans le domaine de l'économie On discute énormément avec Meis On parle Quand j'ai un problème J'ai une question à poser Sur le plan économique Je vais appeler Dans le domaine de l'économie ou des finances Je vais appeler Meis Moussi Il va me dire C'est mon petit frère Il va me dire Mais le grand c'est comme ça Comme ça, comme ça, comme ça Si je veux d'autres Je veux encore un peu plus d'informations Je peux appeler L'ancien ministre des finances Charles Mba Niamouro Charles Mba va me dire C'est comme ça, comme ça, comme ça La partie-là c'est comme ça Mais on discute Nous sommes obligés d'aller À plusieurs endroits Et pourtant ce n'est pas ce que nous On devrait faire Au Gabon On devrait avoir des émissions Sur l'économie On devrait avoir Voilà le problème de corruption C'est le mineur barbu Est en train d'aller Aller prendre Tony Blair Tony Blair doit venir au Gabon Maintenant pour arrêter la corruption Pour réorganiser L'administration gabonaise Donc au Gabon Au Gabon là Il n'y a pas d'expert En économie Ou bien d'expert C'est-à-dire que Nous sommes obligés D'aller prendre quelqu'un Qui est retraité Qui a pris sa retraite En Angleterre Qui ne fait même plus La politique Pour se lui Maintenant Il n'y a pas 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 Donc on ne peut pas C'est-à-dire qu'en 2020 Nous le peuple gabonais Nous ne sommes pas capables De décider que Là on ne vole plus C'est comme si une femme Allait prendre quelqu'un Pour C'est comme si tu allais Prendre quelqu'un Pour t'apprendre à cabiner A faire sortir le caca du ventre Il y a des choses Qu'on n'apprend pas à quelqu'un Donc toi Comme tu es constipé Tu vas aller prendre quelqu'un Que tata Viens Viens me montrer Comment un libre me canne Bon là Tu me cannes Mais enfin Ça c'est quoi C'est honteux C'est honteux mes frères C'est honteux C'est très honteux Tony Blair est loué Vous allez louer Tony Blair Tony Blair On ne s'occupe même plus de lui A l'Angleterre A l'Angleterre Il y a des gens Qui ne savent même plus Oh Attends Et quand on parle Tu as des turiféraires Qui viennent crier Qui viennent penser Que nous On a du temps à perdre Tu as des turiféraires Qui arrivent Pour venir nous parler mal Mais nous on n'a pas que ça à faire Nous aussi nous avons des familles La peur Vous pensez que nous on n'a pas peur Nous aussi on a peur Vous pensez que nous on n'a pas peur Nous aussi on a peur Nous aussi on a des familles au Gabon Mais il faut que quelqu'un se lève un matin On ne va pas laisser le pays diriger par des voyous Le mineur barbu Mais le mineur barbu Ce qu'il fait c'est quoi C'est pour faire peur Les arrestations Les machins C'est pour faire peur aux gens Mais si on montre au mineur barbu Que nous Nous avons peur Mais ils vont continuer Ils vont continuer à faire ça À un moment donné On doit leur montrer Que nous n'avons pas peur Ce que vous essayez de faire là Vous allez nous trouver devant Si vous voulez nous Il faut Il faut Démystifier Et Négliger Quand je dis négliger C'est une façon de dire Les Gabonais Il faut leur montrer Qu'on n'a plus peur de la prison La prison ça ne fait plus peur à quelqu'un Il faut leur montrer ça Il faut vraiment leur montrer ça Moi je vous dis Mes frères Si vous laissez le mineur barbu Prendre le pouvoir au Gabon C'est fini Si vous laissez le mineur barbu Prendre le pouvoir au Gabon C'est tant pis pour nous Ce que son père a fait C'est petit Par rapport à ce que lui a fait Parce que Son père encore avait Une petite expérience politique Il avait les petits amis Qui étaient dans la politique Mais le mineur barbu Il n'a aucune expérience Dans rien Il ne connait pas le Gabon Il ne connait pas Il est arrivé à Fugamou Pour la première fois de sa vie La semaine dernière Il savait que Fugamou C'était où Il n'est jamais venu dans les lacs Le lac au Gemou Le lac au Nange Le lac Zanga Il connait ce que les lacs C'est où Le lac à Nange Tous les lacs Là il connait les lacs Il connait comment même C'est organisé Si le petit là Le mineur barbu Vous lui donnez le pouvoir Tant pis pour vous Parce que je vois Les turriféreurs du PDG là Vous avez mis Ali en haut Ali vous a donné quoi ? Ce n'est pas vos enfants souffrent Vous les PDG Vous souffrez Voilà vos frères Qu'on est en train De violer sexuellement Dans les prisons La Farjon Que vous étiez en train D'aduler Il n'y a pas longtemps Farjon Oh Farjon Bla Vous tous la bande d'hypocrites Vous tous là Qui étiez derrière Farjon Oh Farjon Oh Bla Bla Le DCPR Le Bla Machin Ce n'est pas lui Qu'on a fait du mal Vous l'avez rénié Comme on a rénié Jésus Christ Vous l'avez rénié Et vous allez à l'église Dimanche Aller prier Dieu Vous l'avez rénié Votre frangin Qui vous a mis bien Vous l'avez rénié Voilà ce voyou Ce grand voyou Du maire D'Oyem Qui n'est même pas Reconnaissant Il est là maintenant En train de dire Oh le maire D'Oyem Il va répondre Une lettre Qui n'a aucun sens Oh les décisions Du chef de l'état Ne se discutent pas Je fais la promotion De De Du mineur barbu Mais le mineur barbu N'est pas le seul Qu'on a nommé Fais la promotion De tous les gens Qu'on a nommé Pourquoi tu fais la promotion Seulement du mineur barbu On a nommé Beaucoup de gens Mais il n'y a pas Que lui Qu'on a nommé Si tu veux Si tu as Ton rôle La fonction De maire Comment tu as lu maire Tes prérogatifs C'est pour venir Aduler Et faire la promotion Des gens Qu'on nomme Dans le gouvernement Comme c'est ça Être maire Mais donc Fais la promotion De tous les gens Qu'on a nommé On a nommé Beaucoup de gens Tu fais la promotion Tu fais la promotion De tout le monde Pourquoi tu fais seulement La promotion Du mineur barbu Ils sont nombreux Mais fais la promotion De tout le monde On va On a Il y a quelqu'un Qui a filmé L'UOB Il y a quelque temps On a filmé L'UOB Là Il y a moins de deux semaines Parce que j'ai demandé Au Gabonais De m'envoyer des vidéos De certains endroits Là j'ai demandé Qu'on m'envoie Les vidéos Du stade Qu'on a conçu Au Yem Quelqu'un va aller Au stade Au Yem Là dans un peu de temps Pour me filmer Au stade Au Yem Parce qu'il faut montrer Aux pédégistes Leur désordre Il faut leur mettre Face aux yeux Tu veux leur verser Ça aux yeux Que voilà ce que Le désordre Que vous avez fait Parce que Quand vous ne montrez pas Ils sont amnésiques Leur maladie là Augmente Il faut leur faire Refresh memory Ce qu'on appelle En anglais Refresh memory Tu leur dis Que voilà Devoir de mémoire Voilà ce que Vous avez fait Voilà vos actes Vos actes Que vous avez posé Allez-y à l'UOB Quand les enfants Sont en salle de classe Vous filmez On balance Tous les jours On balance ça A gens de diable Moukanyi Pour montrer à Moukanyi Parce que Moukanyi Va sortir demain Vous savez Moi je vous dis Peut-être que vous Ne savez pas Ce que Moukanyi En tout de fait Moukanyi Est à la tête D'un parti politique Moukanyi n'est pas bête Il sait qu'il y aura Une élection présidentielle Anticipée Ou quoi que ce soit Bientôt Moukanyi C'est un individu Que vous voyez Là Le garde D'Akanda Il est là-bas Parce qu'il se fait De l'argent Il était pauvre Il n'y a pas longtemps Il est là-bas Parce que Il est en train de prendre Il prend l'argent 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 Quand ça va sonner Moi je vous dis Que Moukanyi Ouangou Sera candidat Il ne sera pas Candidat Parce que Vous allez voter Pour lui C'est que Vous n'allez jamais Voter pour lui Mais il sera Candidat Parce que Le simple fait Pour lui D'adouber Celui qui va Tricher Ce serait déjà Bon Gérard est là Gérard est là Ce petit voyou De Gérard est là Est-ce que Vous allez voter Pour Gérard est là Ou bien pour Pour lui Qui est devenu fou Là Comment on l'appelle Ben Moubamba Personne n'a voté Pour Ben Moubamba Ou bien pour Gérard est là Mais regardez Ce qu'ils sont devenus Ils sont rentrés au gouvernement Après Après les assassinats De 2016 Gérard est là A reconnu La victoire D'Ali Gérard est là Parti construire Il a eu l'argent Peut-être 150 millions Je ne sais pas Combien on lui a donné Aujourd'hui il a un gros véhicule Il n'avait jamais eu Le véhicule dans sa vie Gérard est là Gérard est là Tout le maintenant En véhicule au Gabon C'est lui maintenant Qui est devenu Un grand homme politique Qui fait maintenant Les machins Vous avez Ben Moubamba Qui est devenu vice Premier ministre Parce que Et pourtant vous n'avez pas voté Pour Ben Moubamba C'est parce que Sur le plan politique Quand tu as un parti politique Et tu es candidat A une élection présidentielle Tu existes politiquement Et comme L'élection La prochaine élection présidentielle Aura la particularité D'être une élection A deux tours Les gens vont se vendre Plus au franc C'est ce que Moi je vous explique Ce que les gens Là veulent faire Et ils sont nombreux Qui sont dans Ce cadre d'espèce là Et c'est comme ça Qu'on négocie Les postes Les machins Les ceci C'est la politique Ce sont des stratégies politiques Elaborées par des personnes Vicieuses Moi je vous le dis Mes frères Il faut voir Parce que j'entends Les gens dire Mais messieurs Les gars là Se lancent en politique Il faut les ignorer Et c'est parce que Vous n'êtes pas des hommes politiques Vous ne voyez pas Ce qu'ils sont en train de faire Que vous dites ça Quand les gens là viennent Il faut aller Vous entendez Que tel homme politique Moukani Ouangou Est à Paris Il veut recevoir Les hommes Les gabonais Il faut aller Vous allez lui poser Des questions Qui sont claires On n'a pas besoin D'aller insulter Ou bien d'aller jeter Non On lui pose des questions Parce que Tous les actes Que Moukani Ouangou Pose Mais vous Il faut Il faut Enumérer Vous dites Moukani Voilà Tu as fait ça Ça Genre de diable Tu as posé Tel acte Tel acte Tel acte Voilà Bébé Rinaldi Est décédé On ne t'a pas vu Les parents De bébé Rinaldi Sont des étudiants Tu ne les as pas reçus En tant que ministre De l'éducation nationale De l'enseignement supérieur Vous avez Le papa de Rinaldi Qui est étudiant Sans maman étudiante Vous ne les avez pas reçus Pourquoi ? Il faut poser des questions Qui sont claires Mais vous vous êtes en train De penser que Vous voyez trop le vote Un homme politique Dans le contexte du Gabon S'en fout Qu'on le vote ou pas C'est pourquoi Moi j'ai dit aux Gabonais Que Mes frères Le problème du Gabon Est complexe Les hommes politiques Gabonais Non seulement Ce sont des électoralistes Mais Ce sont des électoralistes Qui n'ont même plus besoin D'électeurs Pourquoi ? Parce que Tout ce qui est important Pour eux C'est créer un parti politique Avoir un peu les moyens C'est tout Maintenant Que tu viennes Il va payer Il va payer la présence humaine Ils payeront Dès qu'ils ont un parti politique Un peu les moyens Ils vont payer La présence humaine Pourquoi ? Parce que Les Gabonais N'ont pas de conscience politique Et les Gabonais Sont affamés Donc dès que tu dis à quelqu'un Viens à mon meeting Je te donne 5000 La personne va venir Parce qu'il n'a pas vu 5000 Depuis peut-être 8 mois Il va venir Même si après Tu ne lui donnes pas les 5000 Il va dépenser 1000 francs Pour venir à un meeting Où il sait qu'il peut avoir 5000 Même s'il n'a pas 5000 Il sera là Aujourd'hui c'est devenu comme ça Il y a même dans Moi j'ai fait des négociations Pour amener les gens Dans les meetings Mais vous savez Mes frères Une fois tu vas dire à quelqu'un Que non Viens au meeting Il y aura tel ministre Comme tu cherches le boulot Tel ministre sera là Je vais t'introduire à ce ministre Là comme ça Il y a des gens Qui vont même dans les meetings Seulement parce qu'ils se disent Qu'en étant dans le meeting Je vais rencontrer tel ministre Qui prend telle décision Pour me permettre D'obtenir un emploi Je vous explique Comment ça se passe Donc quand je vous dis Cher peuple gabonais Que laissez cette histoire De dire qu'il ne faut pas le suivre Il n'est pas crédible Mais les gars là S'en foutent d'être crédibles Vous pensez qu'ils ne savent pas Qu'ils ne sont pas crédibles Quand Bruno Benboubamba Est devenu vice-président Il était crédible Il n'était pas crédible C'est parce que Bruno Benboubamba Quand Ali Bougoua fait sa tricherie Ali Bougoua avait besoin Que certains hommes politiques Adubent et reconnaissent sa victoire Pour la rendre crédible Pour lui donner un degré de crédibilité A l'international Pour justifier Parce qu'il allait dire Mais telle personne était candidat A l'élection présidentielle Elle a reconnu que j'ai gagné Telle autre personne était candidat A l'élection présidentielle L'autre aussi a reconnu que j'ai gagné Donc ma victoire est crédible Lui là qui ne reconnaît pas C'est un jaloux Il est jaloux Voilà pour qu'il ne reconnaît pas Que j'ai gagné Mais les autres là reconnaissent Voilà pourquoi les gars là Vont se mettre candidat Beaucoup parmi eux sont des candidats Parce qu'ils attendent ce moment fatidique là Quand ce moment fatidique là arrivera Ils seront négociés Parce que quelqu'un qui était candidat A une élection présidentielle Même s'il n'est pas au deuxième tour Supposons qu'il est éliminé au premier tour Mais il est candidat Il a été négocié Même s'il a été éliminé au premier tour Il a été candidat à cette élection Et parce qu'il a été candidat à cette élection Le simple fait pour lui de valider Le simple fait pour lui de valider la candidature De celui qui a triché Donnera un degré de crédibilité à la personne C'est pourquoi je dis aux Gabonais Que les Gabonais doivent apprendre A ne pas accepter L'inacceptable A refuser l'inacceptable Quel est notre seuil de tolérance ? Notre seuil de tolérance collectif Commence où et s'arrête à quel niveau ? Un peuple ne peut pas avancer Et se développer Sans seuil de tolérance Envers les dirigeants Il faut quand même créer un seuil de tolérance Et qui crée le seuil de tolérance ? Le seuil de tolérance n'est pas créé Ou bien le seuil de tolérance est créé par la population Par le peuple Via les différentes associations Ou les types d'associations Quels sont les types d'associations Qui créent le seuil de tolérance collectif ? Il y a les confessions religieuses Parce qu'il faut savoir que Les chrétiens Tous les ministères chrétiens Ce sont des associations Quand vous créez une église Et que vous allez enregistrer votre église Au ministère de l'intérieur C'est une association Toutes les églises du Gabon Sont des associations Vous comprenez ? Ce sont des associations civiles Citoyennes Les pasteurs font partie des leaders De la société civile Vous comprenez ? Donc, voilà un échantillon Qui peut décider du seuil de tolérance Vous avez par exemple Les partis politiques Vous ne le savez peut-être pas Les partis politiques Sont des associations Tous les partis politiques du Gabon Même le PDG est une association C'est enregistré association Vous comprenez ? Vous avez des leaders d'opinion Par exemple, quand vous avez sorti un livre Ou bien vous êtes un footballeur professionnel Vous êtes un leader d'opinion Vous appartenez à la société civile Donc, le peuple décide du seuil de tolérance Via les associations Les leaders d'associations Ceux qu'on appelle Les leaders d'opinion Parce que le peuple écoute les leaders d'opinion Aujourd'hui, la diaspora La diaspora est devenue Une voix Une voix résonante au Gabon Pourquoi ? Parce que Nous nous sommes levés en 2016 Avant 2016 Les gens s'en foutaient de la diaspora Les gens s'en foutaient de l'opinion de la diaspora Mais La diaspora Quand on dit la diaspora gabonaise La diaspora résistante Et quand on regarde la diaspora gabonaise Et la diaspora résistante Derrière ça Il y a des têtes qui sont sorties Du loco Il y a des personnes Il y a des gens Des indicateurs Quand on parle de diaspora gabonaise Il y a des noms Si vous faites un devoir à l'école On vous demande que Mais la diaspora Quels sont les leaders de la diaspora ? Il y a des noms qui vont sortir Vous allez dire Tel 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 Voilà la diaspora gabonaise Voilà les leaders de la diaspora gabonaise Et aujourd'hui, nous sommes sollicités Parce que la plupart des hommes politiques gabonais Que ce soit ceux de l'opposition Comme ceux du pouvoir Chacun veut avoir sa portion de la diaspora Pourquoi ? Parce que Nous avons Nous avons pris position Avec beaucoup d'abnégation Pendant le conflit de 2016 Le conflit de 2016 Que nous continuons Nous sommes toujours dans le conflit de 2016 Nous sommes toujours Parce que la situation actuelle De manière récente Puise sa source Son début Son départ Dans l'élection présidentielle de 2016 Où ces voyous-là sont allés tuer les gens Dans le Gabon Et particulièrement au QG De Jean-Pierre Vous comprenez ? Donc, mes frères Nous, quand nous faisons la communication Nous ne faisons pas ça pour emmerder quelqu'un Nous sommes ici en France Ce sont les nouvelles qui arrivent du Gabon Les nouvelles arrivent du Gabon Et viennent nous trouver ici Vous comprenez ? Et nous, on les relaie Mais quand nous relayons ces informations C'est pour vous donner un aperçu Nous ne sommes pas des journalistes C'est maintenant à vous De mener vos enquêtes Si nous, on vous dit que Karl Myhindou a été enlevé Vous qui êtes au Gabon Au lieu de chercher à contredire Ou bien demander Est-ce qu'il a été torturé Est-ce qu'il n'a pas Mettez déjà Mettez-vous sur le terrain Pour chercher où il est Si on vous dit Bébé Rinaldi a disparu C'est à vous de prendre le relais Nous, on a donné la nouvelle Maintenant, vous vous prenez le relais La raison pour laquelle vous ne faites pas Parce que La façon la plus facile De se tirer d'affaires Facilement à bon compte C'est toujours de la même façon C'est de fuir nos responsabilités Ça, c'était Lyndon Johnson Qui disait ça Président des Etats-Unis Il disait que La meilleure façon de se tirer d'affaires Facilement et à bon compte C'est toujours de la même façon C'est-à-dire Fuir vos responsabilités Parce que quand tu fuis la responsabilité C'est vraiment facile Parce que quand tu acceptes La responsabilité C'est un poids Aujourd'hui là Nous, nous sommes crédibles Nous sommes visibles Moi, je ne peux plus aller au Gabon Tout le monde me dit Que Nandou Si tu mets les pieds au Gabon Tu es en prison Bah, ouahoumbo Il n'y a pas une seule personne Qui m'a dit le contraire Ça veut dire que Quelque part Je peux considérer Que je suis en prison Je peux considérer que D'une certaine manière Je suis en tôle Vous voyez ce que je veux dire Nous, nous sommes Gabonais Nous, nous sommes pas là Pour propager la haine C'est pas dans mon objectif La haine Mon objectif est de dire la vérité Quand je dis que Noureddin c'est un voyou Mais c'est pas la haine Mais c'est la vérité Que c'est un voyou Quand tu fais violer Les prisonniers Les fargeons Avec les patrichiers Et leur gang Vous faites violer Les autres gangs Mais c'est pas normal Moi, quelqu'un qui est à terre Tu ne tires pas sur lui C'est interdit Les gars sont déjà en prison Quel est l'objectif D'aller les violer Mais nous, on a eu Et pourtant, moi Les gars, là Ne sont pas de mon groupe Mais nous les avons défendus Moi, je les défends Je ne suis pas d'accord Qu'on viole Même les pédagistes Même Noureddin Le jour, on va t'attraper Mais je serai pas d'accord Qu'on te viole Mon petit Ta mère Si on met ta mère En prison un jour Mais parce que ça risque d'arriver C'est possible Vous êtes même à côté de ça Mais je ne vais pas accepter Pour cela Qu'on vous viole Je serai contre ça Parce que moi Je suis humain Vous, vous n'êtes plus Des êtres humains Vous là Vous êtes Vous êtes des vampireux Vous êtes des vampireux On essaie de vous dire Quelque chose On essaie de vous dire Des choses Vous êtes là Vous pensez Qu'on n'a pas que ça À faire Voilà Vous êtes en train de faire ceci Vous êtes en train de faire cela On n'a pas que ça à faire Mes frères Nous on essaie de faire Ce qu'on peut pour le Gabon Nous aussi On a des familles Est-ce que vous savez Que moi De nombreux membres de ma famille Me demandent d'arrêter les lives De nombreux membres de ma famille Me demandent de laisser Ce que je suis en train de faire là On me dit Laisse Part De nombreux membres de ma famille Ça embête les membres de ma famille Quand mon téléphone n'arrête pas de sonner Des inconnus Des Gabonais inconnus Que je ne connais pas m'appellent Matin Midi Et soir Mon téléphone n'arrête pas de sonner Est-ce que vous savez même Que j'ai même envie de Il m'arrive d'avoir envie De changer mon numéro Et de ne plus donner Mon numéro À qui que ce soit J'ai envie de mettre Des fois j'ai envie Parce que mon Facebook Est public Ça veut dire que Même si vous n'êtes pas mon ami Vous pouvez voir Tout ce que j'écris sur Facebook Mon Facebook est public Aujourd'hui là Je suis tellement Facebook me prend tellement De temps que Je n'ai même pas De compte Twitter Ou bien Instagram Ou bien machin Je n'ai pas de compte Twitter Je ne suis pas juste Parce que J'estime que je passe Toujours de temps sur Facebook S'il faut encore aller Il faut ajouter à Facebook Il faut ajouter encore Twitter Mais ma famille Ne va pas me voir Donc pour passer Un peu de temps Avec ma famille Avec les mien Je suis obligé De m'arrêter seulement À Facebook Pas parce que Je ne peux pas Je pourrais aller sur Twitter Mais j'ai dit Non Facebook Me prend déjà trop de temps Il faut que les mien On s'y passe Et un peu de moins Mais c'est compliqué On essaie d'expliquer Et avec ça Les gens qui souffrent au quartier Viennent encore nous parler mal Des gens comme Celui-là Le gars que je vais bloquer Là John Boussamba Si vous allez dans sa vie Vous allez voir qu'il est malheureux Il a des parents qui souffrent au Gabon Mais comme ce sont des turiféraires Ils ne comprennent rien Vous allez dans la vie de cet enfant Je suis sûr que vous allez voir Des parents qui souffrent Des gens qui meurent même matin et soir Lui-même je ne sais même pas Mais vous avez des gens comme ça Qui sont des turiféraires Des encenseurs Il n'y a pas de conscience collective Il n'est pas éveillé Il est là dans la contestation Il conteste tout Parce qu'il veut se faire voir Parce qu'il s'ennuie dans sa vie Il y a quelqu'un qui me demande Tu as fait un choix Pourquoi changer de numéro Mais parce que c'est compliqué Vous n'imaginez pas le poids Le poids est difficile Vous n'imaginez pas le poids Il y a des gens Je vais vous prendre un exemple Est-ce que vous savez ce que ça fait Quand vous avez des gens de ton propre Quand ils t'insultent toute une nuit Alors que tu n'as rien fait de mal Parce que tu allais rencontrer un pédégiste On t'insulte toute une nuit Il y a des gens qui sont au cabinet de ping Au cabinet de ping que vous voyez là Moi qui défends ping tous les jours Les gens m'ont traité de vendu Là beaucoup ne parlent plus là Quand je leur disais que Mais il n'y en a pas rentré dans la Gèvre La Gèvre là va mourir Là beaucoup ne Personne ne sont Ils ne sont même pas venus s'excuser Pour dire Mais si on t'a accusé à tort Tu sais Mais ils sont là Quand je leur montrais le chemin Qu'il faut Voilà Moi qui parlais de la vacance du pouvoir Quand je parlais de la vacance du pouvoir En décembre Quand Ali Bongo est décédé Les gens m'ont crié dessus Pourquoi tu parles de la vacance du pouvoir Tu es invendu Surtout qu'après j'ai rencontré Franck Gema Oh il a rencontré Franck Gema Il est vendu Oh voilà Il est en train de vendre Machin machin Il galère en France Ceci Nous où en sommes nous aujourd'hui Les gens qui m'ont insulté Beaucoup Beaucoup ont même quitté la résistance Ils ne parlent même plus Tu ne les vois même plus poster Ou bien parler des cieux du Gabon Beaucoup ne sont même plus là Ils ne se sont même pas excusés Où en sommes nous aujourd'hui On est où aujourd'hui là Où en sommes nous aujourd'hui On m'a insulté de 19h Pas le pédagiste Les résistants De 19h à 6h du matin Live sur live Non stop Bon Tu as vu Vous avez vu qui s'est excusé Mais je suis là non Mais est-ce que vous savez Que moi aussi j'ai une famille Qui regarde Quand vous m'insultez comme ça J'ai des soeurs qui ont vu J'ai des parents Des oncles Des tantes Mais quand mes parents Vous voient Voient les gens Qui sont censés de mon camp En train de se livrer A des choses comme ça Aucun ne m'a appelé Pour me demander que mes messieurs Mais je t'ai vu avec telle personne Ça s'est passé comment Maranga Moussavou Et moi on discute Il vient parler dans mon Facebook Parce qu'il est fâché Avec le régime Il vient expliquer Un certain nombre de choses C'est un homme politique On m'a insulté Messieurs Il est parti raconter Maranga Moussavou Maranga Moussavou Venir parler dans mon Facebook Des messieurs Oh ceci Oh messieurs les vendus Pourquoi Maranga Moussavou Viens parler dans mon Facebook Des messieurs Maintenant quand Maranga Moussavou A publié une photo Ou bien quelqu'un A publié une photo Ou Ping était chez Maranga Moussavou Tout le monde sait Tu suis Personne n'a plus parlé Suis silence des morts Maintenant les gens disent Mais pourquoi tu te compares A Ping ? Ping lui Ping c'est le président Et lui Donc Ping est Dieu Donc Il n'y a que Ping Qui doit aller chez Maranga Moussavou Moi je ne peux pas aller là-bas Parce que moi je suis pauvre Et Ping est riche Donc moi je ne dois pas aller voir Maranga Moussavou Ping lui peut voir Pas moi Parce que moi je suis un pauvre type Je suis un enfant de pauvre Je suis un petit enfant du Moyenogou Un gabonais lambda Bon Ping lui Il est multimilliard Et lui il peut voir Maranga Moussavou Tu as vu C'est des complexes C'est ça Quand on n'est pas Éveillé Quand on n'est pas éveillé C'est ça Voilà pourquoi On ne s'en sort pas On ne s'en sort pas À quoi ça Vous pensez que La libération du Gabon Ne doit venir Que de certaines personnes D'autres personnes N'ont pas la capacité De libérer le Gabon Mais tu as les mêmes individus Qui lisent la Bible Et dans la Bible On dit que Les apôtres Et ils allaient chercher David Quand ils sont rentrés Dans la maison Du père de David Ils ont demandé Il y a un enfant Qui est élu Qui doit venir Libérer le peuple Et le père A mis les enfants Mais l'enfant Qui était choisi N'était pas là Lui Il était avec les brebis Ils sont allés Prendre le petit David Qui était le plus petit Et c'est lui Qui a été élu Je ne dis pas Que moi je suis David Non Mais je dis fausset La Bible Normalement Devrait vous inspirer C'est vous qui passez Votre temps Vous avez le Saint-Esprit Vous lisez la Bible Machin machin Mais vous ne comprenez Pas la Bible Parce que vous faites Les mêmes erreurs Vous ne savez pas Que Dieu peut inspirer Quelqu'un Dans la résistance là Et que c'est la personne Qui doit libérer le Gabon Vous pensez Que la libération du Gabon Viendra seulement Des gens qui ont été Des ministres Obligatoirement La libération du Gabon Peut venir de n'importe qui Donc il faut considérer Tout le monde Parce qu'on ne sait pas Qui va amener Le Gabon à la libération Ça pourra venir Ça peut venir De n'importe qui Au Gabon N'importe qui Pourra Quelqu'un pourra sortir De nulle part Et dire Bon moi je termine Maintenant C'est terminé J'en ai marre Ça peut venir D'un gars de l'armée Un adjudant Kelly Qui connaissait Kelly Je vous entends Maintenant dire Kelly Est-ce que Kelly Vient d'une famille De milliardaires Je vous vois Maintenant avec les t-shirts Kelly Kelly était où Kelly n'était pas À la présidence là-bas Il était ce que vous appelez Turiferaire tous les jours Non Kelly on dort bien Est-ce qu'il vient D'une famille nanti Mais je vous vois Tout le monde Maintenant Oh Kelly Kelly là-bas Mais ce n'est pas Kelly Qui est en train de faire La prison pour nous tous Voilà Bertrand Zibi Bertrand Zibi Que j'entends Les Gabonais Dire Oh Bertrand Oh Bertrand Mais Bertrand Sortait d'où Bertrand ne sortait pas Du PDG Il sortait de là-bas Non Ce n'est pas tout le monde Vous l'avez adulé Bertrand Quand il avait démissionné Devant Ali Mais je peux La liste est longue Mais Ping Jean Ping sort d'où Mais Jean Ping ne sort pas De là-bas Ce n'est pas lui Que nous avons mis tous devant Mais je peux continuer Bobam Bobam sortait d'où Mais Bobam ne sortait pas De là-bas Mais je peux continuer Je peux continuer Mes frères Si vous voulez on continue Je vous dis Que je suis plein Le débat Là on peut le faire Donc Soyons des personnes Il faut faire confiance Il y a des gens Qui payent un lourd tribut Là-dedans Moi vous ne savez pas Ce qu'on me fait Comme proposition Pour aller travailler Avec ce qu'on m'a déjà fait Mais si je commence A vous en parler Là vous allez même Devenir fou Je ne sais pas Si beaucoup parmi vous Là Mais je ne vous néglige pas Mais je ne sais pas Si beaucoup parmi vous Là pouvaient refuser Tout ce que moi J'ai refusé Les gens sont venus Je ne citerai pas les noms Parce que ça ne se fait pas Je n'enregistrerai Jamais quelqu'un Parce que Un leader ne fait pas ça Mais des gens sont venus Pour venir me rencontrer Pour ceci ou cela Je discute avec eux Dans la discrétion totale Quand moi J'avais rencontré Franck Goma Et j'ai fait les photos Je vous ai montré Vous m'avez insulté Maintenant Quand je les rencontre Là je ne vous montre pas Là vous ne parlez plus Parce que vous avez voulu Que je ne vous montre plus Quand je montrais On m'insultait Mais je ne montre plus Quand ils viennent Mais si on veut te rencontrer Je dis il n'y a pas de problème Allons-y Vous voulez qu'on se rencontre Je les rencontre Et on parle En tant que Gabonais Sur le Gabon Je leur dis Voilà ce que je ne veux pas Voilà ce que je veux que vous changez Changez ça 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 Ok On va essayer de voir ce qu'on peut faire On se sépare là Parce que je ne vous dirai plus Parce que quand je vous dis Vous faites de la jalousie Parce que vous estimez Que vous aussi On doit vous appeler Je ne vous dis plus Mon Dieu Mais on parle On peut rencontrer quelqu'un Le président Ping rencontre le PDG ce matin, midi et soir Ça ne veut pas dire qu'il a trahi la résistance C'est pas possible Moi je ne comprends pas comment vous faites Il y a quelqu'un qui me dit Il y a quelqu'un qui me dit Mais on va toujours te suspecter Puisque tu ne montres plus Que tu les rencontres Mais quand j'ai montré Que je les rencontre On m'a insulté Non Vous m'avez plus montré Quand je montrais On m'a insulté Donc je ne montre plus Parce que quand on vous montre Vous ne montrez pas Que vous êtes Mathieu Mais enfin Moi je ne comprends pas Mes frères Vous savez mes frères Le combat dans lequel nous sommes Est difficile Personne n'a la La science infuse là-dedans Il n'y a pas Pour la libération du Gabon On ne se lit pas dans un livre Il n'y a pas un livre Dans lequel que vous pouvez aller lire Et que vous allez sortir de là Avec une solution magique Pour libérer le pays La libération du Gabon C'est complexe Parce que notre histoire est complexe Elle est particulière Nous n'avons pas une histoire Nous avons ce qu'on dit Une histoire atypique Chaque pays a son histoire Nous n'avons pas une histoire Comme L'histoire du Gabon N'est pas comme celle de la France Quand je vois Le mineur Quand je vois le mineur Le mineur barbu Aller prendre Tony Blair Pour que Tony Blair Vienne résoudre Le problème de la corruption Et organiser l'administration au Gabon Mais mon Dieu Seigneur Est-ce que Tony Blair Comprend la géopolitique gabonaise ? Est-ce que Tony Blair Comprend pourquoi Au Gabon Le premier ministre A toujours été un fan ? Il comprend que fan veut dire quoi ? Tony Blair est vieux Parce que les nominations au Gabon Ce n'est pas moi qui ai créé ça comme ça Mais les nominations au Gabon Sont fonction D'une certaine géopolitique Il y a des règles géopolitiques au Gabon Est-ce que vous vous êtes déjà demandé Pourquoi le président de l'Assemblée nationale Est toujours un zébi ? Le président de l'Assemblée nationale au Gabon C'est toujours quelqu'un de C'est toujours un zébi Souvent de l'Ogoué Lolo Souvent de l'Ogoué Lolo Le président du Sénat C'est toujours Souvent quelqu'un du moyen Ogoué Peut-être particulièrement un miennet Est-ce que vous vous souvenez ? Mais est-ce que Tony Blair va comprendre ça ? Tony Blair Vous allez le prendre La corruption Est-ce que Tony Blair sait que Les plus grands voleurs du Gabon C'est le Bongo Ndimba Quand il va vous dire dans la corruption Que vous arrêtez de voler Rendez l'argent que vous avez volé Vous allez rendre ça Vous allez rendre l'argent que vous avez volé Parce que Sylvia Gbongo Mais cette femme-là Elle est financièrement vorace Elle est financièrement vorace C'est une personne qui ne blague pas avec ça Même Picsou Picsou qu'on voit dans les dessins animés Elle n'aime pas l'argent comme ça La femme-là se lave avec l'argent Avec les pièces Donc quand vous voyez Mais les Gabonais par exemple Ne savent pas que La femme de Tony Blair Est une grande amie à Sylvia Gbongo Est-ce que les Gabonais savent Que la femme de Tony Blair C'est une grande amie à Sylvia Gbongo Donc quand vous voyez Tony Blair être sollicité Ce n'est pas par hasard Mais ça les Gabonais On devrait en parler Plus que la femme de Tony Blair A déjà été au Gabon plusieurs fois Je pense même que Tony Blair A déjà même été au Gabon Si je fouille bien Donc mes frères En tout cas Je ne voulais pas rester longtemps Merci de m'avoir écouté Je vais vous laisser Je vais vous laisser vaquer A vos occupations On va écouter le morceau Que j'aime une dernière fois Après on arrête le live Ne partez pas On va écouter le morceau Une dernière fois Ne partez pas On va se quitter avec le morceau Il faut écouter les paroles Ah le morceau Écoutez hein C'est le cristal killer En direct de palango.com J'ai demandé à mon élément De me prêter son titre Donc Manito Prête-moi d'abord un peu ton titre Et tu me donnes le cahier des bons Pardon je vais payer après Tu nous avais promis Une meilleure vie Tu nous avais promis Tu avais couler le sang Tu avais couler le sang Mais Tu aurais pu faire mire Tu aurais pu faire blouer Je suis des jeunes Et ça y a tout pour moi Oh tu cou Oh tu cou Regarde un peu ton pays Mais ça Regarde un peu ton paroles Regarde un peu ton